Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une abonnée choisi mon make-up. Donc j'ai déjà fait mon teint, c'est le teint, la deuxième partie du crash test du fond de teint infaillible. Je vous remets dans le petit i si jamais vous l'avez pas vu, c'est la vidéo de lundi. Voilà, blush et bronzer, on va faire ensemble. Et voilà. Donc c'est l'orénard qui a été tiré au sort pour cette troisième vidéo. Oui hein, c'est une vidéo. J'ai mis n'importe quoi. Donc il y a eu un bug pour le crash, puisque j'ai changé, j'ai mis corail pêche, puisqu'il y en a qui me notaient pêche en dessous de corail, mais pour moi c'est exactement la même chose. Donc j'ai mis les deux, et du coup tous ceux qui avaient choisi corail avant, corail ou pêche, ça a fait comme s'ils n'en avaient pas choisi. Mais je sais que c'est ça, donc voilà. Highlighter doré, la forme du make-up, elle veut un semi-cut crease. Palette aux couleurs, elle veut la carnivale en jaune, dans les teintes jaune et orange. Donc je ne m'as pas précisé laquelle, ma petite Loréna. Donc j'ai décidé de prendre celle-ci, la Love Tahiti. Voilà, sauf que le jaune n'est pas assez, il s'appelle yellow, mais il n'est pas assez yellow à mon goût. Donc je vais prendre la lemon pour le yellow, qui est beaucoup plus yellow. Point à terme doré, liner coloré bleu, creux, rien, muqueuse verte. J'ai un peu peur que ça ne fasse pas vraiment ton thème, mais un peu plus carnaval. On va voir ce que ça donne. Pas de faux cils, lèvres nude et gluissies. Et thème, elle a choisi le coucher de soleil, donc le sunset make-up, qui est très de saison. Une fois printemps-été, c'est beaucoup de sunset make-up. Voilà, donc on va commencer par le blush et l'highlighter, et puis ensuite je me rapproche. Donc le blush, pour aller avec quand même un minimum les couleurs du make-up, je vais prendre celui de la Patricia White, qui est dans mon Project Pond. Voilà, c'est un petit orangé. Il est un peu plus pêche que corail, celui-ci par exemple. Mais voilà, comme ça je l'utilise un peu. Et je le trouve très beau, et il devrait bien aller avec le thème. Donc, c'est très bien. Donc exceptionnellement, c'est les vidéos où je fixe mon teint avant d'avoir fini mon teint. Puisque comme ça, je ne vous coupe pas le temps que ça sèche. Donc je mets mon bronzer, et puis seulement je fais mes sourcils, et puis je fixe. Et en highlighter, j'ai choisi de prendre le BK Parisian Night, en collaboration avec Sananas. Alors il est très rosé dans le panne, mais il est très doré sur la face. Donc, ça devrait le faire. Vous voyez ? On ne voit pas trop 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 le côté rosé. Il fait vraiment plus doré. Donc j'ai déjà mis mon plumper, donc ça va être bien intense sur l'arc de Cupid. Donc je me rapproche, et on attaque le make-up des neuls. Je vais donc commencer avec la Carnival, et un pinceau boule, puisque c'est un cut crease. Je vais prendre celui-là. Et on va commencer avec la teinte Sundar, qui est l'oranger ici. Donc c'est une forme que je fais très régulièrement, donc ça ne vous étonne plus. Coin externe, creux et rat de ciel. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mes petites Bupurfects, là. Et cette pigmentation de fou, on me surprendra à chaque fois que je l'utilise. Donc je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, rapport qualité-prix, c'est les meilleures palettes, les Bupurfects, la Carnival. Après, je n'ai pas testé hors Carnival, la dernière me tombe bien, la Bupurfect, là. Mais comme je suis en obaille, on va se calmer. Bien sûr, on commence déjà à dégrader les peurs. Alors ensuite, je vais intensifier mon creux avec la teinte Chili Peplu, qui est le rouge un peu bordeaux, comme ça. Donc coin externe, et je reviens dans le creux. Pareil pour le rat de cils. On dégrade, bien évidemment. On reprend le premier pinceau pour continuer de dégrader. Avec un pinceau plein, non, d'abord je vais prendre un pinceau un peu plus estompeur, donc je prends celui-ci de chez Bousy Shop, et je vais prendre la teinte. J'hésite entre Sand et le Yellow, je vais prendre le Yellow. Donc il y a le jaune entre le Canary et le Moutard. Donc pour dégrader ma couleur de transition. Il n'y a pas de fard beige et je n'ai pas poudré mon arcade. Je reprends encore une fois le premier pinceau pour ré-intensifier la teinte et que ça fasse un joli dégradé dans la teinte au-dessus. D'ailleurs je peux en reprendre un petit peu, c'était le Sundown. Je prends le fard beige de la Nude Nude pour bien poudrer mon arcade sourcille hier. Coup d'estompeur propre comme d'hab. Alors vu que c'est un semi-cut crease demandé, je vais nettoyer ma paupière et remettre de la base. On va le faire correctement. Donc coton-tige, démaquillant, éviter de bifaser. Et on nettoie la paupière. Je vais rapprocher mon miroir parce qu'il a le goût du bureau plus tard et je vous en faisade. Donc je reprends ma base, la Ultimate de chez Révolution, comme d'hab. J'en remets sur le dos de ma main et je prends mon pinceau Sananas, comme d'hab, qui est vraiment l'idéal pour le cut crease. Et je cut mon crease. Alors je reprends le pinceau où j'ai mis le rouge pour dégrader ici. Alors je reprends mon pinceau plat. Et non, je reprends celui que je suis là. Je l'essuie et je vais prendre la teinte corail. Qui est une des plus belles couleurs de la palette, qui n'est pas verte. Que je mets à la transition. Jusqu'à peu près la moitié de mon oeil. On blend sur la paupière mobile. Je reprends mon pinceau rouge et le rouge à Chili Peppers, pour réintensifier ici et bien dégrader. On blend, on blend, on blend. Avec mon pinceau plat, je vais reprendre la teinte mango, qui est ici, que je mets encore à la suite. On n'oublie pas de blender ici, mais ça ne se voit pas trop la démarcation, mais quand même. Je change de palette et je prends la lemon pour prendre le jaune, juste ici au-dessus, avec un pinceau plus précis. Pour remettre dans la partie interne de ma pilière. Avec la tranche, j'en mets également ici, en rade-cil inférieur. Je l'essuie et je vais prendre le doré. Je l'hésite entre les deux. Le plus jaune ici, pour mettre en coin interne. Je vais remettre quand même du plus clair par-dessus, parce qu'il est un peu trop jaune. Voilà. Je porte le même pinceau que j'essuie encore et encore. Et je vais prendre la teinte corail, avec la tranche. Pour remettre en rade-cil. Petit coup d'estompeur propre. Et on en a fini avec les fards. J'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Je vais déjà commencer par mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. Donc je mets le NYX Epic Wear. Je viens de le recevoir et j'ai envie de tester, voir s'il tient au moins en muqueuse supérieure. Puisque là, je ne peux pas le mettre en inférieur. Donc on va tester ça. Et pendant que ça transfère, je vais faire mon liner bleu avec mon mixing Mickey de chez Myron. Ma palette de chez Révolution, avec le bleu ici, canard. Voilà. Le ciel, ça ne sera pas beau. Mais le bleu canard avec l'orange, ça va hyper bien. Voilà. Donc ma tambouille est prête. J'ai eu la main un peu lourde sur le mixing. Donc j'espère que ça ne va pas être trop... Enfin, que ça va être assez opaque. Et je vais donc faire mon threadliner classique avec cette couleur-là. Voilà. Je fais l'autre, je laisse sécher. Je remets une petite couche parce qu'il n'est pas assez opaque. Et je reviens. Ok, pour le liner. Alors le bleu canard avec l'orange, j'adore. Maintenant le crayon vert, je suis un peu moins fan. Je ne sais pas quel vert mettre d'ailleurs. J'aurais bien mis celui-ci qui est limite bleu canard avec des petites paillettes vertes. Ouais, je pense que c'est celui qui ira le mieux. Donc je vais mettre le Beauty Beast et le Peacock. Et comme il a des reflets un peu dorés, ça va bien avec le coin interne. Voilà pour le travail du make-up. Il ne me reste plus rien. Pas de faux cils. Nude et Glossy pour les lèvres. Donc je vais mettre le combo Gloss et crayon Charlotte Tilbury Pillow Talk. Mascara. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. et donc voilà le look final Lorena j'espère que ça te plaît bien beaucoup n'hésite pas à re-remplir le formulaire je l'ai supprimé puisque je l'ai déjà utilisé donc tu peux forcément le refaire vous pouvez le faire toutes celles qui n'ont pas encore fait voilà je vous mets le lien en barre d'infos j'espère que ça vous plaît à tous le rendu alors le liner bleu comme ça canard j'adore avec le orange le sunset makeup c'est un truc que j'avais pas fait depuis un bon moment là le crayon ça va parce qu'il est vert mais vert un peu justement canard donc ça va encore maintenant si j'aurais mis du vert flashy je pense que ça aurait fait quand même un peu carnaval voilà mais j'aime beaucoup le rendu très bonne idée de makeup je te dis le sunset c'est un truc que j'avais pas fait depuis un bon moment et pourtant j'adore ça je sais que c'est des teintes qui me font très bien puisque le orange va très bien aux yeux bleus puisque c'est une couleur complémentaire voilà bref on s'en fout donc ben voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à me dire en commentaire ce que vous en pensez à remplir le formulaire si jamais vous n'avez pas encore fait et voilà loréna j'espère que ça te plaît j'espère que ça vous plaît à tous n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et en attendant vendredi ouais ça doit être ça vendredi moi je vous dis bisous bisous et